C'est à Toulouse que se dessinent les transports du futur. Mais avec quelle légitimité devant le salon de l'auto et des nouvelles mobilités ? Eh bien, il faut savoir qu'il y a 50 ans, c'est ici à Toulouse, au LAS du CNRS, qu'a été inventée la robotique mobile et l'intelligence artificielle qui lui permet d'accomplir des missions. Et ce sont des géants comme Renault, aujourd'hui Continental, Actia, les leaders mondiaux du domaine, qui développent à Toulouse les véhicules du futur. Toulouse attire les sociétés qui préparent et conçoivent les transports du futur. Easy Mile avec sa navette autonome, Hyperloop avec le train à très grande vitesse et bientôt UAM avec Airbus et ses taxis volants. Donc nous sommes ici, sur la terre d'excellence. Nous avons donc tous les ingrédients pour revendiquer de devenir la capitale des transports du futur. Une personne qui part de la Beige pour aller à l'aéroport va prendre la troisième ligne. La totalité de son temps de parcours sera de 40 minutes. Aujourd'hui, l'offre de métro de la ligne A et de la ligne B, c'est 27 km en tout. Le projet de la troisième ligne de métro, c'est l'équivalent, 27 km en plus. On double l'offre kilométrique et c'est le plus gros projet de France en transport public. Aujourd'hui, on dessert les plus gros sites d'emploi. Cette troisième ligne nous permet d'accueillir 500 000 déplacements en plus à l'horizon 2025. Je pense que la personne de la Beige va tout à fait apprécier d'avoir la troisième ligne à l'horizon 2025. Eh bien Alice, votre rêve va devenir réalité. Le concept de MAS, Mobility as a Service, repose sur le fait que la mobilité est conçue comme un service permettant à n'importe qui d'aller d'un point A à un point B en utilisant n'importe quel mode de transport, qu'il soit privé ou public. Il repose sur une unification des services de mobilité d'une collectivité avec l'intégration de la biétique, de tous ses modes et également l'intégration de l'information voyageur en temps réel. Plus concrètement, il s'appuie sur l'idée d'une ville et d'une vie sans voiture particulière où n'importe qui peut avoir accès à son titre de transport dématérialisé sur son smartphone avec une tarification intégrée à la fois pour les modes de transport public mais aussi pour les services de voiture partagés. Mais si, si, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à mettre en place des solutions pour améliorer la mobilité de leurs collaborateurs. Avec Caros, nous sommes impliqués dans le projet Commute. Commute, c'est un projet européen qui vise à fluidifier et désengorger le trafic sur la zone aéroportuaire, réduire les émissions et améliorer la qualité de vie. Toulouse Métropole mène ce projet de façon collaborative et co-construite avec Ticeo et les entreprises de la zone aéroportuaire. L'aéroport Toulouse-Bagnac, Airbus, ATR et Safran ont fait le choix de la solution Caros pour leurs collaborateurs. Caros, c'est une application mobile qui fonctionne comme un assistant personnel qui va vous permettre de covoiturer de façon très simple et flexible au quotidien. Et ça marche ! En un an, les collaborateurs de nos entreprises partenaires ont effectué plus de 70 000 trajets. Il faut dire qu'il y a de nombreux avantages pour eux. Gain de temps, diminution de la durée des trajets et surtout une formidable opportunité de créer du lien et de participer à la réduction des émissions de CO2. Les 70 000 trajets covoiturés effectués en un an, c'est plus de 500 000 km de voitures non parcourues et 70 tonnes de CO2 non rejetées sur le territoire. Au monsieur de 70 ans qui veut aller du parking à l'Ocopole, à l'hôpital, on va pouvoir lui offrir un service confortable de transport entre ce parking et l'hôpital. Un service fréquent, donc il aura moins à attendre. Il aura une protection contre les intempéries, contre le chaud, contre le foie. La navette autonome est une navette qui est sans chauffeur, 100% électrique, donc propre, qui a aussi une rampe électrique qui permet d'accueillir des fauteuils roulants. Et l'idée de cette navette autonome, c'est d'offrir une flexibilité dans l'exploitation. Par exemple, on va mettre plus le matin et plus le soir. Et c'est tout ça qu'on veut tester en sécurité dans le cadre de l'Ocopole. On va commencer les premières phases de roulage en mars, février, mars 2020. Et là, on va pendant six mois, avec un opérateur à bord de la navette, s'assurer que tout fonctionne bien. Il y aura des étapes de validation. Une fois qu'on aura passé ces étapes de validation, on va retirer l'opérateur. Et on aura du coup un service qui est 100% autonome. Et on va pouvoir vraiment relier de façon régulière, sans problème, le parking à l'hôpital. Et peu à peu, on va augmenter le domaine d'usage de la navette. Donc aller sur des vitesses plus élevées. On va aller aussi sur des environnements urbains plus compliqués, plus de trafic. Ce qui va permettre des services de plus en plus nombreux. Julie, bientôt vous allez pouvoir vivre votre rêve. Le Téléo, le futur téléphérique urbain de Toulouse, rejoindra bientôt l'Oncopole à l'Université Paul Sabatier, en passant par le CHU Rangueil. La ville de Toulouse rejoindra ainsi le cercle fermé des grandes capitales mondiales, telles que Rio, New York ou encore Barcelone, à avoir adopté ce système de transport par câble. Avec ses trois kilomètres de tracé, le téléphérique Téléo sera ainsi le plus long de France. Ce système de transport par câble de type télécabine offre des fréquences et des débits particulièrement attractifs. 8000 passagers sont attendus par jour. Une cabine toutes les 1 minute 30 en heure de pointe. Chez Kaufmann & Broad, notre ambition est d'enrichir, de diversifier les solutions de mobilité proposées aux usagers, aux habitants des programmes immobiliers que nous développons. Au-delà de mètres carrés de surface, Kaufmann & Broad souhaitent proposer du temps, de la connectivité au territoire à ses usagers, à travers une vision renouvelée de la gestion des déplacements, par la mise en place d'une approche servicielle de la mobilité. Nous mettons également en œuvre des solutions très concrètes concernant la pratique de la voiture individuelle. Kaufmann & Broad, avec le groupe Renault, a associé la commercialisation d'un logement avec la location d'un véhicule électrique, une Zoé, pour permettre une mobilité éco-citoyenne à nos acquéreurs. Nos solutions promeuvent également l'éco-responsabilité de nos usagers. C'est ces principes qui englobent l'impact carbone de l'habitat et de la mobilité que nous appliquons à nos projets, en particulier nos projets toulousains. Sous-titrage Société Radio-Canada